bonsoir bienvenue dans l'édition du soir 3 quoi touche à rente le député d'hiver gauche rochelet olivier falorni particulièrement investi contre les intégrismes religieux ne décolère pas suite à l'agrément donné par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au mouvement ultra catholique civitas ainsi donc civitas organisation violemment hostile aux droits de l'homme considéré comme je cite diabolique va désormais être en partie financée par le contribuable français c'est à dire par nous tous mes chers collègues notre démocratie doit être sans faiblesse face à tous ceux qui veulent éteindre l'esprit des lumières pour plonger notre pays dans l'obscurantisme le plus moyenâgeux Bernard Cazeneuve le ministre de l'intérieur a répondu en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un principe d'agrément mais déclaratif et que cela faisait partie des règles de la démocratie de son côté olivier falorni dit réfléchir à un dispositif législatif interdisant les partis politiques qui refuseraient les principes démocratiques 460 jeunes bénéficient cette année d'un contrat d'apprentissage dans les deux sèvres une chute de 25% depuis 2007 la baisse d'activité du secteur du bâtiment y est bien sûr pour quelque chose mais les problèmes de logement pour les apprentis à proximité de leurs entreprises ne facilitent pas les choses il faudrait qu'effectivement qu'il y ait la possibilité de faire un recensement des logements vacants disponibles à des tarifs raisonnables pour un apprenti et puis qu'il y ait un tiers saut de financement on va dire ne serait-ce que pour avancer la caution à donner aux propriétaires plus de 80% des apprentis trouvent rapidement du travail le secteur de la construction pèse environ 10 mille emplois dans les deux sèvres et près de 50 mille sur l'ensemble du poitou charente après trois ans de discussion la mairie de cognac vient de vendre un site remarquable du patrimoine industriel cognacé les chez monnaie un ensemble de bâtiments qui date de la fin du 19e siècle l'acheteur une holding d'azerbaïdjan spécialisée dans l'hôtellerie de luxe souhaite y construire un complexe avec de nombreux services avec cette vente la mairie recevra un chèque de 2 millions d'euros dont la moitié ira au désendettement de la ville le fameux guide touristique du petit futé publie pour la première fois un numéro entièrement dédié au marais poids de vin une consécration supplémentaire pour cette destination très appréciée des touristes français et étrangers il vous apprendra ou vous rappellera que le marais poids de vin a été construit de toutes pièces à la fin du 12e siècle par des abbés conches rigoles ou canaux il vous enseignera les différentes appellations pour qualifier les voies d'eau ce petit futé est une bible pour tous ceux qui ont la passion du site très souvent on a plutôt des livres qui sont vendus sur place dans le marais poids de vin je pense que c'est aussi un très bel outil de promo de promotion sur la france entière pour pour ce territoire d'exception que nous avons pratique facile à transporter cet ouvrage est édité en collaboration avec le réseau des grands sites de france un guide plus vrai que nature à l'image même du territoire et de ceux qui y vivent c'est exactement ce que recherchent l'électeur historique du petit futé ça leur donne déjà à la fois des belles images mais aussi ça leur montre des visages des habitants du coin et je pense qu'ils auront plaisir à venir rencontrer les patrons d'embarcadère ou les élus ou les personnes qui sont des acteurs du développement du marais ou des acteurs de son entretien jérémy caquineau est batelier à mazo en vendée il est enchanté de la sortie de ce guide lui qui pourtant défend aussi des méthodes de communication plus artisanale nous c'est vrai qu'on fonctionne aussi beaucoup donc par le bouche oreille d'une part parce que les gens la plupart du temps lorsqu'ils reviennent de balade sont plutôt satisfaits donc ça fonctionne beaucoup comme ça et on a la chance d'avoir un site internet qui est plutôt plutôt bien fait c'est artisanal mais c'est aussi l'image qu'on veut qu'on veut de l'embarcadère du maso donc finalement c'est plutôt une bonne chose le marais poids de vin a compté plus d'un million de visiteurs l'année passée il est clair que la sortie de ce petit outil touristique fera augmenter encore la fréquentation pour terminer ce soir trois régional coup de projecteur sur l'étape du tour de france 2016 saumur limoges qui traversera mardi prochain le nord vienne à loudin on se prépare sans affolement car ici il y a une certaine habitude avoir passé la caravane et le peloton on a eu il ya huit ans un passage d'étape du tour de france en 2000 on avait arrivé et départ le lendemain d'une étape une étape formidable qui avait été gagné par tom steel de l'équipe ma paye sur une arrivée au sprint sur un kilomètre 5 avenue d'wagadougou ça avait été un véritable festival du cyclisme autour de loudin saumur limoges sera cette année la plus longue étape de ce tour de france avec 221 km à parcourir et 11 communes du département de la vienne à traverser pas question pour les commerçants de loudin de rater ce rendez vous c'est la raison pour laquelle ils ont déjà commencé à décorer les vitrines et à préparer quelques spécialités locales